Salut tout le monde, c'est Winner2. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo gameplay compétitive que j'ai effectuée récemment sur le jeu Modera Far 3. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous apprendre ? Je vais vous apprendre comment on joue du monde pour ma part, pour mon rôle, on va dire mon rôle, mon poste que j'utilise dans le mode compétitif. Alors tout d'abord, le mode compétitif c'est ce qui s'appelle du desserto, c'est-à-dire des règles bien précises que vous pouvez retrouver sur le site www.desserto.net où la communauté française vous mettez www.desserto.net sauf qu'avant le 3w, vous mettez un petit fr.3w.desserto.net que je vous mettrai dans la description. Donc pourquoi je poste une vidéo de gameplay avant tout et pourquoi aussi je la commente ? Tout simplement parce que je vais vous expliquer comme je vous disais tout à l'heure mon rôle et aussi je vais vous faire part de mon setup que j'utilise et en même temps ma classe. Donc tout d'abord, ma classe que j'utilise c'est tour de passe-passe, bonne gâchette, silence de mort avec le comatou d'accessoire concentration. Concentration que beaucoup de gens utilisent parce que, soi-disant, ça réduit les effets de tressaillement je crois, qui veut dire en fait que quand quelqu'un vous tire dessus, votre réticule, votre viseur bouge moins. Et donc comme par... donc voilà, enfin vous tressaillez moins quoi, vous arrivez mieux à tirer sur le mec, enfin voilà quoi. Moi je n'ai pas trouvé réellement que ça faisait d'effet mais bon c'est vrai que de temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas, enfin bref. Beaucoup de gens peut-être diront que ça marche, enfin voilà. Aussi, donc mon rôle aussi, comme vous pouvez le voir je joue avec l'ACR, l'ACR donc qui est un fusil d'assaut, sert tout simplement au poste que je suis, à anticiper, enfin tout d'abord à ne pas prendre de flac, je suis censé regarder, comme vous voyez là, vous voyez depuis un petit moment que je reste un peu dans mon camp, on ne peut pas appeler ça de l'ACR, mais j'appelle plutôt ça, comment dire, je fais attention à mon drapeau quoi, parce que c'est le mien et personne ne doit le toucher et mon équipe doit ramener un maximum de flag. Donc de temps en temps voilà, j'avance un peu pour anticiper les spawns, quand vous voyez en bas à gauche qu'il y a des moins 2, moins 3, j'essaye de prendre un maximum par rapport au déplacement de mes coéquipiers, d'anticiper un maximum les spawns. Aussi, à quoi ça sert, bah vu que je suis à la longue, je peux tirer, faire des tirs croisés, dire à mon coéquipier, tu peux passer par là, tu ne peux pas passer par là, les respawns sont à gauche, les respawns sont à droite, et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu ça mon rôle. Là d'ailleurs, entre parenthèses, un joli petit 3-piece. Donc aussi, je voulais vous parler aussi de mon setup. Mon setup, qu'est-ce que c'est ? C'est, bah, avec quoi je joue en fait ? Parce que oui, les joueurs compétitifs ont un setup précis. Donc moi, j'utilise comme casque un Astro A40, qui est relié à un Astro Mixamp. Alors qu'est-ce que c'est un Mixamp ? C'est une sorte de carte son que vous rajoutez juste après votre Xbox, via au câble optique, et qu'ensuite, vous mettez votre casque tout simplement par prise jack, donc vous pouvez brancher des écouteurs, des casques, n'importe quel casque qui a une prise jack, vous pouvez le brancher sur ce fameux Mixamp qui s'appelle le Mixamp Pro, Astro Mixamp Pro. Donc voilà, j'utilise le Astro A40 aussi, qui est un casque de la même, qui est vendu principalement avec le Mixamp. J'utilise quoi aussi ? J'utilise une scuff. Une scuff, qu'est-ce que c'est ? Une scuff, c'est une manette faite pour la compétition, en fait, si vous préférez. C'est une manette classique, avec un dôme PS3 qu'on peut choisir ou non, elle est modifiable, cette manette, sur leur site internet. Donc j'ai un dôme en bas à gauche. J'utilise aussi un Control Freaks en haut à gauche aussi, parce que je n'ai pas l'habitude de jouer avec... Enfin, mais je trouve que mes doigts sont trop baissés par rapport à la manette de PlayStation que j'utilisais avant. Donc je joue avec un Control Freaks, même si c'est rare de jouer avec un Control Freaks en haut à gauche, je joue avec. Donc la scuff aussi, vous avez deux palettes en dessous, qui vous permettent de sauter, de donner un coup de couteau, si vous êtes en tactique, et si vous jouez en normal, qui vous permet de sauter, de vous accroupir ou de vous coucher. Voilà, à partir de là, quoi d'autre ? Oui, donc pour revenir par exemple à ce gameplay, c'est un gameplay que j'ai effectué, comme je vous disais tout à l'heure récemment, en pick-up, c'est-à-dire chacun, chaque joueur qu'il y a dans cette partie, en 4 contre 4, joue un peu, pas pour leur pomme on va dire, mais ne joue pas en équipe, parce qu'à la base là on est une équipe, mais ne joue pas ensemble, on va dire, je joue pas tout le temps avec ces personnes, voilà, c'est peut-être pour ça que, bon, ça gâche peut-être un peu le gameplay, mais j'ai vraiment essayé de rester à mon poste, et de faire un maximum de kills, ou un maximum de prise de spawn, comme vous pouvez le voir, pour vous faire voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis voilà, quoi, écoutez, ben, sur ce, je vais vous laisser sur ce gameplay, ben, vous regardez la deuxième manche, et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, et puis ben, peut-être que je renferai bientôt en compétition. Voilà, merci à vous, et puis ben, bonne fin de vidéo. Salut tout le monde ! On a leurs drapeaux ! On a leurs drapeaux ! On a capturé les drapeaux ennemis ! On a 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 les drapeaux ennemis ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501